Salut à tous, c'est Radicaled et on se retrouve sur PC pour une nouvelle vidéo de League of Legends. Ça faisait longtemps, ça faisait très longtemps. Souvenez-vous, l'année dernière, l'année dernière, c'est quand même vachement loin, je m'étais essayé pendant quelques temps à faire du commentaire typé e-sport sur un jeu que j'avais choisi, que j'aimais particulièrement, que j'avais testé, donc League of Legends, LOL pour les intimes, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était plutôt une expérience, c'était plutôt pour déconner. La seule véritable originalité, c'est que je m'intéressais plus aux parties normales, aux parties de Kidam, c'est le terme que j'utilisais à l'époque, ah oui, c'est vieux, donc je dis à l'époque, à l'inverse des parties type championnat, type compétition, type, enfin bref, le vrai e-sport comme on le voit, comme il y a d'ailleurs des commentateurs qui font leur pain là-dessus, et en fin de compte, qui produit un jeu qui, moi, ne m'intéresse pas tant que ça, parce que le jeu, au niveau, certes, on a des joueurs qui sont très bons, mais on a des joueurs qui suivent, en fin de compte, ce qu'on appelle le meta-gaming, c'est-à-dire toute cette ligne de conduite autour et dans le jeu, qui finalement va nous dicter quelle est à chaque fois la meilleure attitude, et même si au final, ça optimise effectivement l'expérience et surtout l'efficacité de jeu, ou là, j'ai du mal, efficacité de jeu, ça fait longtemps, je ne sais plus commenter, et bien, en fin de compte, moi, je trouve que c'est chiant parce que ça diminue les possibilités, ça diminue l'imagination, ça diminue parfois, simplement, j'ai envie de dire, l'instinct, le jeu à l'instinct, le jeu normal, le jeu du joueur moyen, qui va parfois faire des trucs complètement cons, mais au final, c'est ça qui est bon, parce qu'on ne s'y attendait pas, et du coup, c'est plus sympa à regarder, et puis de toute manière, en tant que joueur, on voit plus des parties classiques que des parties de haute folie qui nous rendent dingue, tellement on se demande comment ils arrivent à faire tout ça. Et, j'avais arrêté au bout d'un moment, c'est-à-dire que je réclamais régulièrement qu'on m'envoie des replays, et j'en avais reçu pas mal, mais j'avais arrêté pour deux raisons. La première, c'était que, comment dire, c'était un peu pénible d'utiliser l'All Recorder, ce logiciel officieux qui permettait d'enregistrer les parties, et certes, d'avoir le jeu, mais d'avoir le jeu uniquement dans la vision de l'équipe de l'enregistreur, où il nous manquait énormément d'informations, où les outils étaient défaillants, même la pause, en fin de compte, n'était pas une vraie pause, c'était un ralenti infini, qui avait tendance à parfois, quand même, légèrement laisser avancer, c'était pas parfait, on avait des mises à jour de vie qui ne se faisaient mal, c'était pas génial, mais surtout, pour la deuxième raison, c'est qu'avec chaque mise à jour de Riot Games, on avait potentiellement des soucis qui pouvaient intervenir avec chaque replay enregistré, et avoir, au mieux, des bugs graphiques qui s'affichaient, genre des portraits qui mettent des artefacts multicolores dégueulasses, au pire, une impossibilité de le lancer, où ça plante, etc. Donc j'avais dit arrêtez de m'en envoyer, il y a trop de soucis, ça ne va pas, je m'y remettrai, peut-être, si on nous sort un vrai logiciel pour enregistrer. Sauf que, il n'est jamais arrivé, on n'a jamais eu le LOL Recorder pour de vrai de chez Riot Games, que dalle, rien, que de chez ! Donc du coup, moi j'avais laissé tomber, je faisais d'autres vidéos, mais c'est vrai que ça m'a un peu resté en travers de la gorge, parce que de temps en temps, il y a des personnes qui me relançait en disant, je ne fais pas un petit replay, bon, même si à la base, je préfère faire ce qui m'intéresse, je ne suis pas con non plus, ça ne sert à rien de faire un truc qui m'intéresse, il n'y a personne qui regarde. Moi, je veux des réactions, me demander de faire des replays, c'est une réaction, surtout que derrière, il y a des gens qui commentent les parties, parce qu'ils sont étonnés de voir ce qu'ils ont vu, ou bien parce qu'il y a quelque chose sur lequel ils n'étaient pas d'accord, bien entendu, on a le droit de s'exprimer, et au final, je me suis retrouvé à guetter uniquement quelque chose qui ressemblait un peu, mais qui n'était pas vraiment ça, à savoir le client observateur, qui était déjà utilisé par Riot Games, on a voyé des parties de Free et des compagnies qui se faisaient leurs commentaires officiels, avec des streamings, etc., de grands tournois, avec des cash price de dingue, enfin bref, le luxe, l'airostrosse, le caviar, tout, et avec un client qui était magnifique, vachement bien, avec plein d'informations, le seul problème, c'est que ce client, en fin de compte, il se le gardait pour eux, alors ok, c'est eux qui l'ont fait, mais bon, c'était un peu vache, mais bon, l'idée, c'était de permettre à certaines personnes de pouvoir commencer à voir ce que ça donnait, et au bout d'un moment, ils ont sorti une version bêta, qu'on pouvait utiliser en partie custom, donc jusqu'à deux personnes dans une partie pouvaient rejoindre le jeu, et voir donc en tant qu'observateur, ce qu'il se passait, le souci, le souci, le souci, c'est qu'il y avait des limites, le client, même s'il tournait bien, il n'y avait pas toutes les options, et en plus, il n'y avait que deux personnes dans les parties custom, c'est pas ce qu'il y a de mieux, voilà, donc c'était déjà pas mal, pour les gens qui voulaient commenter de manière un peu neutre, de manière un peu à la volée, ce qu'il se passait, genre, sur leur site, pour voir comment ça allait, d'ailleurs je me souviens même, même All In Game, qui est le Neo Gaming de 2012, ceux qui me suivent un peu savent qu'en 2011, j'ai galéré des mois pour un site Neo Gaming qui finalement m'a laissé dans les starting blogs pour dissoudre d'un coup toute la communauté, parce qu'en fin de compte, ils n'y croyaient plus, que du coup, moi je m'étais fiché pendant des mois pour rien, et en 2012, j'ai eu le même coup avec un autre site qui s'appelait All In Game, donc des gens qui semblent sérieux et qui en fin de compte sont un peu des broquignoles, et ça commence à me gonfler, mais quoi qu'il en soit, moi au final, je veux dire, le point positif que je retrouve, c'est que derrière, j'essaye un peu de me former à faire des choses différentes, notamment le commentaire eSport, notamment le pouvoir voir, préparer, que ce soit en streaming, bon bah ça, ça m'a encore un petit peu indisponible, il n'y a pas encore assez de monde qui me suit, mais aussi à commenter des choses normales pour pouvoir rendre la chose intéressante, ça fait beaucoup de choses, je m'en fous. Et donc, et donc, il y a peu de temps, mise à jour de Varus décalé, donc Varus le nouveau champion, au profit d'une mise à jour client observateur officiel, donc l'observateur cliente qui en fin de compte nous livre une version optimisée de ce qu'ils utilisaient pour eux, de ce qu'ils avaient proposé en bêta, et qui nous permet de rejoindre deux types de parties, premièrement, quatre parties officielles qui tournent toujours sur la page menu, qui sont des parties sélectionnées, en général des parties classées, des parties haut niveau, haut et l'eau, c'est dur à dire, des parties haut et l'eau, c'est, on dirait un jeu de société, et en fin de compte, ça fonctionne bien, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile, c'est des parties qui sont un peu formatées, c'est un peu le genre de truc qui m'intéresse moins, bon, il y a parfois des choses bien, mais c'est pas ça que je veux. Heureusement, on a une solution numéro deux, donc là je fais deux avec mes doigts, je vous explique, parce que, truc intéressant, on peut rejoindre toutes les parties des gens de notre liste de contacts, et puis comme on veut, il n'y a pas de limite, enfin en tout cas, moi je n'en ai pas vu, on peut y aller à 15 si on veut, il n'y a pas de soucis, on aura accès à tout le client, et ce client, ça donne ceci. Alors, comme vous le voyez, chose intéressante, on a plein d'options, je fais un rapide tour d'horizon, c'est à dire qu'on a accès à tous les personnages, très facilement, avec des clics classiques, on peut aussi utiliser le clavier pour aller où on veut, c'est nickel, ça fonctionne bien, on a les informations en bas, qui nous résument, les scores, le farm, les objets, c'est très intéressant, on a aussi, comment dire, les informations qui sont bien foutues, à savoir, les PO total, les ennemis tués, les tours tombés, avec toujours du côté gauche, les bleus, et du côté droit, les violets, c'est nickel, le résumé de chaque personnage, on a tout ce qu'il faut, vous voyez, on peut activer à loisir, de voir dans le camp, uniquement la vision des bleus, de voir uniquement la vision des violets, ou de voir la vision de tout le monde, on peut même activer, désactiver, le brouillard de guerre, comme on veut, enfin bref, il y a plein de choses, c'est nickel, ça fonctionne très bien, on a même un petit système, de caméra, manuelle ou dirigée, en fin de compte, la manuelle, tu te débrouilles, et la diriger, c'est que ça t'envoie automatiquement sur l'action importante, selon le besoin, genre un gank qui se fait, ou n'importe quoi, ça c'est bien, on n'a pas envie de se prendre la tête, je ne l'utiliserai pas systématiquement, mais c'est un outil à garder sous le coudeau, et, dernière chose, là vous avez remarqué, plus tard que je vous parle, on est en pause, c'est à dire que là, j'ai frisé le jeu, donc j'ai frisé au tout début, et le truc intéressant, c'est ça en fin de compte, qui va peut-être me donner un petit espoir, c'est que je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que quand on joue, enfin quand on joue, quand on regarde le jeu, on a le timer ici, et en fin de compte, à droite apparaît live, pour dire que la partie est en cours, mais le truc, c'est que, le client ne va se fermer, uniquement quand ce sera terminé, c'est à dire que, tant qu'on n'a pas vu, les mecs péter un dénexus, et bien ça continue, voilà, ça ne va pas quitter, il ne va pas avoir le panneau, avec le gagné perdu, puis ok, puis on revient au menu, l'île of legend, et donc, ça veut dire que, on peut, voir toute la partie, voire même faire des pauses, des retours arrière, on a des ralentis, on a tout ce qu'il faut, pour visionner la vidéo, mais on peut la voir, jusque au point, de live, et là vous voyez, qu'en fait quand c'est pas écrit live, c'est écrit 3604, tout simplement, parce que, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une partie, et j'ai attendu, et j'ai attendu, j'ai attendu, et en fin de compte, vous voyez que ça s'est arrêté à 3604, pourquoi ? Parce que la partie, elle a duré ce temps là, c'est à dire que là, la partie est terminée, les joueurs sont déjà partis sur autre chose, ils sont déjà partis bouffer, faire tout ce qu'ils veulent, et moi, je me retrouve toujours, avec la possibilité de visionner, tant que je ne déroule pas jusqu'au bout, je peux voir, c'est à dire qu'en fin de compte, j'ai à ma disposition, un replay live, j'ai envie de dire, c'est pas mal ça, parce que vous savez ce qu'on peut faire, c'est qu'en gros, là je peux appuyer sur lecture, et on peut commenter, intéressant non ? Moi je trouve ça intéressant, donc du coup, ce que je propose, c'est que, bon bah là, tant qu'on y est, je vais commenter la partie, un tant qu'à faire, bien sûr, je vais la commenter, un petit peu comme ça, à la wall again, comme on dit dans le milieu, mais si, c'est intéressant, s'il y a des retours, peut-être que j'en referai d'autres, c'est à dire que de temps en temps, j'irai voir un replay, de quelqu'un de ma liste de contacts, pour le fun, je pense que je mettrai un petit bandeau ici, histoire qu'on ne voit pas, qu'au même temps ça dure, et, on se fera toute la partie comme ça, et donc bien entendu, ces replays, ils disparaîtront après, puisque une fois qu'on a quitté, on ne peut pas enregistrer, enfin à ma connaissance, et ça nous fera, des séances de commentaires, de League of Legends, d'actualité, bien entendu, puisque je les prends au moment où j'enregistre, donc on a, là l'air de rien, on a Ekarim, qui est le dernier champion avant Varus, qui est arrivé, donc c'est une partie très très récente, et, et puis voilà, donc on va tenter le coup, alors, maintenant que c'est dit, on part sur le commentaire, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On a d'un côté, donc du Karma, Mumu, Ekarim, Miss Fortune, Jana, sachant qu'Ammumu sera un jungler, on va potentiellement avoir Miss Fortune en mille, à mon avis, ce serait pas étonnant qu'on se retrouve avec, tiens c'est étonnant, attendez, parce que Ekarim, Karma, je sais pas ce qu'il va aller, il va peut-être aller en top, et on se retrouvera avec un Ekarim, Jana en bas, ce serait pas mal, ce serait pas con, la configuration n'est pas trop allée, Ekarim est considérée comme assez moyen, si ce n'est un jungler, donc on verra comment ils vont vouloir fonctionner, Jana, excellent support, même si, même si, ah si, Clarté, oui d'accord, ah non, Clarté, oui pardon, je suis con, Clarté c'est pour remettre du mana, donc on va pas pouvoir aller faire de petites clairvoyances, ok, donc vous voyez que c'est, vous voyez déjà par exemple ça, c'est quelque chose qu'on verrait pas, oh, Hello, ce genre de configuration, elle est pas dégueulasse la config, mais c'est vrai qu'elle est imparfaite, et puis en plus là je fais un pronostic, mais peut-être qu'il n'y aura pas, ensuite, de l'autre côté, nous avons du, Tariq, Udir, Jacques, Kassadin, Kogmo, ah, alors déjà pas de jungler, pas de véritable tank, d'ailleurs en face, il n'y avait pas vraiment de tank aussi, j'ai un peu considéré Kareem, mais c'est pas un vrai tank, ça va plutôt être Amumu le tank, un tank jungler, là il n'y en a pas du tout, alors c'est vrai que Udir et Jacques ont une bonne durabilité, Tariq, là je pense qu'il va partir en support, en plus il a pris son clairvoyance, mais c'est vrai que Tariq, il peut être tanky si on le monte comme il faut, mais ça n'a pas l'air d'être parti là-dessus, Udir, je suis étonné ce Udir, il aurait été bien un jungler, on va voir ce qu'il va leur donner, alors sûrement qu'en mid, on va voir Kogmo, ah, même si Kassadin, c'est vrai que Kassadin, c'est pas mal, mais c'est vrai que Kassadin, il est assez intéressant en solo top, de par sa mobilité, même si, même si j'ai des conneries, en mid, ça peut être intéressant aussi, on verra comment ils vont faire, mais c'est vrai que, déjà là on voit, de toute façon la config, j'ai presque envie de dire, la config agressive de base, ils ont quasiment, ils ont tous son clair, et la plupart ont pris embrasement, ça, ça va sentir des mecs qui veulent tous fraguer, moi je pressens Udir, Jacques et Kassadin, qui vont faire une course au frag, comme des psychopathes, euh, ouais bref, et puis, ah, peut-être aussi Kogmo, parce qu'en fait embrasement, on ne le prend pas souvent sur Kogmo, ce qui fait beaucoup de distance, mais bon, mais bon, là, allez, on envoie la partie, donc là ça démarre, donc chose intéressante, vous allez voir qu'en fait, il y a des objets, qui vont apparaître, tout doucement, à gauche et à droite, voilà, c'est parti, vous voyez, c'est assez sympa, ça apparaît, avec à chaque fois, une sorte de petit sursaut, de l'icône, pour nous montrer qu'il vient de le prendre, ça, quand on commande, c'est plutôt pas mal, et donc, c'est parti, alors, qu'est-ce qu'on a, donc Kassadin, qui semble partir en mid, ouais, quelque part, il fallait s'en douter, et donc, on aura en bas, le Kari, Kogmo, il est parti sur quoi, apparemment, il va aller sur de la D, donc Kari Ad, plus, donc Kari Ad, c'est-à-dire, c'est lui qui va tenter de, qui a tenté de feed le maximum, pour pouvoir, être une vraie machine à tuer, avec Tariq en support derrière, le Jax, ah tiens, le Jax, est-ce qu'il va nous faire du jungle, parce qu'il n'a pas pris, il n'a pas pris son, son châtiment, il va peut-être tenter le coup, ah tiens, intéressant, donc en face, on voit que d'entrée, on a Ekarim, qui va venir faire, donner un petit coup de pouce, au roi Mumu, ça c'est quelque chose, qui n'est pas toujours fait, donc vous voyez, c'est intéressant, parce que j'ai pris une partie, quelconque, mais là d'entrée, vous voyez, du fait que, il ne se contente pas, vous voyez, ici c'est intéressant, parce qu'en fin de compte, la Janna et, ah tiens, vas-y, la Janna et la Miss Fortune, en bottom, le fait de se positionner ici, dans les fourrées d'attente, c'est le truc classique, qu'on fait en tant que joueur, fourrer et attendre, le spawn des mobs neutres, pour pouvoir farmer, aider le jungler, c'est déjà une mentalité, de plus haut niveau, donc ça c'est assez intéressant, parce qu'apparemment, on a des joueurs, même de la même équipe, qui n'ont pas du tout, la même mentalité de jeu, et chez les violets, ils sont déjà en train, de préparer, de voir, s'il n'y a pas, un petit viol, de jungle, mais dans la mesure, où eux-mêmes, n'ont pas de, ah coque, non je pense que Jack, ça partit à un jungle, moi ça me trouble, de voir un jungler, qui ne prend pas châtiment, mais chacun sa manière de faire, ils se mettent à deux, pour pouvoir l'aider, il va commencer tranquillement, ils ont, les deux camps, ont surveillé, s'il n'y avait pas, un vol, un viol de jungle, qui était fait, mais non, il n'y en a pas, et donc on commence, donc direct, et Karim, qui va partir tout seul, face à Udyr, alors c'est vrai, que là on va se retrouver, du coup, avec des versus, en solo top, qui ne sont pas spécialement connus, et Karim, n'est pas encore, véritablement rodé, dans les habitudes de jeu, on ne sait pas tout le temps, ce qu'il vaut, il a quand même, une bonne capacité, du fait déjà, qu'il a une bonne allonge, avec sa lance, il n'a pas 125, mais 175, Udyr, de toute manière, même si c'est un perso, qui est only, corps à corps, qui n'a pas de manière, de dash, qui n'a pas de possibilité, de dash ou autre, il a une très grosse durabilité, il a une grosse capacité, à faire énormément de dégâts, attendez, il a pris quoi comme objet, il a pris, ah oui, bah tiens c'est marrant, ça de plus en plus souvent, on voit des gens, qui en fin de compte, préfèrent se prendre, un objet pratique au départ, et qui bourre de potions derrière, vous voyez là, je sens que ce Udyr, il va être extrêmement agressif, d'un autre côté, le Ekarim a pris lui aussi, une configuration similaire, il y a juste qu'il a été surpris, par la capacité à faire des dégâts, de Udyr, c'est normal, de toute manière, à un bon niveau, Ekarim est surtout balèze, pour pouvoir réussir à farmer, il va falloir qu'il monte un peu, il va surtout y avoir un intérêt, quand il aura son ultime, le team de Ekarim, qui est assez agressif, qui peut vraiment bien surprendre l'adversaire, mais c'est vrai que là, le début de partie va être difficile pour lui, en attendant, en mid, alors on a un Karma Kassadin, alors là, je suis assez étonné de voir ça, parce que Karma face à Kassadin, pour moi, Karma est complètement désavantagé, c'est à dire que Kassadin, a une meilleure allonge, et en plus, il peut, comment dire, il peut silence son adversaire, donc pour réussir à ce point, à acculer le Kassadin, il faut vraiment avoir une Karma, qui est très très offensive, elle a pris quoi, elle a pris de la Regen magique, et un peu de vie, classique, classique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, qui aurait peut-être préféré, prendre des bots en mid, mais, Kassadin aussi a renoncé, mais bon, Kassadin, t'as besoin d'avoir du mana, pour faire mal, c'était peut-être pas nécessaire, ça dépend, il y a plusieurs écoles, mais c'est vrai qu'aucun des deux, n'a pris de bots, alors, pour Kassadin, s'il arrive niveau 6, il pourra toujours utiliser, en catastrophe, son ultime, qui lui permet de faire des warps, par contre, c'est vrai que Karma, là, prend un risque, c'était pour ça qu'elle a été très agressive, dès le début, pour tout de suite essayer, de prendre un avantage, c'est un peu difficile, ah, je vois le Amumu, qui revient tranquillement, top, alors qu'il est bien ce client, on voit bien les joueurs, donc, qui va essayer, ah non mais là, il part au mauvais moment, il part au mauvais moment, d'un autre côté, il y a, voilà, il y a une fatigue qui a été faite, mais voilà, le flash out de Udyr, qui a esquivé le souci, peut-être que, en fin de compte, Amumu, ont pu y aller au meilleur moment, il y a eu une mésentente entre, entre le Eka et le Amumu, bon, d'un autre côté, c'est pas spécialement grave, un gang, c'est aussi une manière de faire de la pression, pas forcément de faire le, le frag derrière, bon, dis donc, la Jax, il a l'air de galérer, je pense que là, il est en train de payer, de ne pas avoir pris son, son châtiment, parce qu'il perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie, c'est vrai que ça peut faire mal, un Jax, mais là, on voit que, ah, ça va pas au niveau des points de vie, il a, alors, il a pris effectivement du pont de vie, mais bon, il y a, oh là là, oh là 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 là, oh non, il va se faire avoir, il va se faire avoir, ah 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 ah, voyez, alors ça, jamais, vous ne verrez ça en compétition, la connerie, d'aller se faire avoir, en early game, face à, face au mob neutre, franchement, bref, ah ah ah, allez, en attendant, on va voir en bottom, on n'a pas trop regardé encore ce qu'il se passe, donc, entre toi, Miss Fortune, et Janna, qui a fait un départ très classique, qui, oh là là là, la Janna, qui prend des gros risques, elle a fait la technique du, je me demande s'il y a quelqu'un dans les, ouh là là, dans les buissons, elle y est, elle s'est fait stun plus agressée, alors, c'est vrai que si on regarde les configurations, le, le Kogmo est assez classique, on se prend, on se prend du Doran, moi, j'ai toujours trouvé très difficile, très difficile de vraiment se, partir, celui du Doran, moi, je trouve que c'est des objets qui sont difficiles à prendre, parce que c'est vrai qu'ils sont bien niveau 1, mais comme c'est des objets qui n'ont aucune évolution, moi, ça me fait toujours mal au coeur, au bout d'un moment, de les revendre, parce qu'on est à perte, voilà, c'est un peu un avantage pour des inconvénients, qui sont amoindris par la suite, mais bon, c'est le principe des objets de Doran, c'est de tenter quelque chose au départ, même si, de manière générale, on préfère les éviter, je dis ça, il y a pas mal de builds qui consistent à accumuler plusieurs Dorans, quoi qu'il en soit, Janna qui a morflé est partie, Miss Fortune qui continue sa pression toute seule, face à Kogmo qui galère, qui galère, il devrait peut-être utiliser un petit peu plus, c'est quoi son crachat, son chemin de bave, j'ai envie de dire, et là, Miss Fortune qui fait comme Janna tout à l'heure, qui va voir dans le buisson, qui oublie qu'il y a un deuxième mec, et qui se le prend, pourtant, là, on paie le fait que Janna a pris clarté, et non pas clairvoyance, et là, on va y avoir une clairvoyance, pour permettre à Miss Fortune d'aller un petit peu voir ce qui se passait, bon, d'un autre côté, Janna est partie prendre des, un jalon de vision, donc elle va un peu voir des, oh, qu'est-ce qu'elle fait là, elle est vachement agressive, qu'est-ce qu'elle nous fout là, elle fonce dans le tas, rien à foutre, ah, c'est peut-être parce qu'Ammumu arrive, et d'un autre côté, Ammmumu a été long arrivé, encore une fois, il est un petit peu timide dans ses ganks, et résultat, les deux ont aussi à s'enfuir, il y a un peu de dégâts qui ont été fait, un peu de pression, mais bon, Ammmumu va repartir tranquillement, ah, là, il a besoin d'un bleu, il va falloir qu'il y aille, bon, en attendant, Jacques qui est revenu, qui essaye un petit peu de reprendre, alors, si on compare, alors que Jacques, 26, ah, c'est quand même assez étonnant, parce que malgré son niveau en dessous, malgré le fait qu'il soit déjà mort, il a quand même pas mal farmé, il a un petit, il a un petit déficit d'XP, mais pas si énorme que ça, voilà, la défaillance n'est pas si grave que ça, c'est vrai que Jacques a une grosse capacité de dégâts, et il a réussi à reprendre, il a réussi à reprendre, c'est pas mal, en attendant, ah, et Karim qui est arrivé, niveau 6, et là, on voit que, avec son niveau 6, il est beaucoup plus en confiance, il est beaucoup plus agressif, il sait qu'il a, il a une carte derrière lui, mais d'un autre côté, il faut l'utiliser au début, pas enfin, du coup, il se fait poursuivre par Udy, on peut se lui dire, Puston, est-ce que Udyr a utilisé, non, Udyr a un flash, je vais dire une bêtise, il n'a pas de fatigue, si Udyr avait eu une fatigue, là, je pense que Karim était fini, et donc du coup, sa prise de confiance était bonne, sur Eka, mais, il l'a pas utilisé comme il fallait, il a peut-être fallu, un petit peu se faire de subtilité, peut-être rester dans les buissons, feintés, en utilisant l'ultime à la fin, au début, peut-être qu'il l'avait utilisé avant que j'arrive, il est, bah non, il est pas utilisé, donc en attendant, on continue à avoir un avantage, qui se, qui se, qui est certain, en haut, on voit que le, 28 contre 48, au niveau des farms, donc Udyr a véritablement l'avantage, au moins, Karim n'est pas tombé, il attend que, ah oui, c'est pas con, il attend que Udyr parte, pour pouvoir aller farmer, en douce, bon effectivement, quand on a un désavantage, c'est ce qu'il faut faire, et l'air de rien, sa tourelle tient toujours le coup, elle a pas pris de dégâts, donc finalement, même s'il a pas l'avantage, il tient, il tient le coup, donc c'est pas plus mal, ah, en mid, on voit qu'il commence à avoir un peu de changement, car même si, Karma, a pris un avantage, c'est à dire qu'elle farme beaucoup plus, 36 contre 11, on avait vu à la première incursion, que Karma fonctionnait beaucoup mieux, qu'elle arrivait vraiment à mettre une grosse pression, mais là, on voit que les, les points de vie baissent, les potions sont beaucoup utilisées, apparemment, et Karim, il a pas pris grand chose, là, il est toujours avec son cristal, il a pris des bottes entre deux, ouais, il y a eu des bottes quand il est prise, mais on voit parfaitement que, le meilleur farme de Karma, prend l'avantage, parce qu'elle, elle a pu se payer un codex, méphitique, alors que, voilà, le pauvre Kassadin, a pu se prendre uniquement les bottes, donc c'est pas ça qui va lui permettre, de prendre l'avantage, surtout qu'il a plus de potions, il les a utilisées beaucoup plus vite, Karma, en plus des potions, c'est vrai qu'elle a la capacité, en utilisant ses mantras, de regagner de la vie, l'avantage, elle commence à grignoter la tour, est-ce qu'il y a eu des dégâts, côté fait, non, non, la tour des bleus, qui est toujours intacte, donc, malgré le fait qu'il soit sur son niveau 6, c'est vrai que le niveau 6, quand même, de Kassadin, peut lui permettre de faire des dégâts, mais il faut qu'il puisse dérouler son jeu, il faut qu'il ait un minimum de vie, de magie, et de puissance derrière, sinon, en fin de compte, il ne pourra pas faire ses dégâts, là, il a tenté le coup, mais, il s'est passé exactement ce que je pensais, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez de dégâts pour lui faire mal, et résultat, voilà, le premier vrai frag du jeu, même si, mais attendez, j'en ai loupé un, j'en ai loupé un, qu'est-ce que j'ai loupé, j'en ai loupé un, là, il y a deux ennemis qui sont morts, quoi qu'il en soit, le premier vrai frag auquel on assiste, qui est, vous voyez, juste petite pause, là, comme c'est la première, je me permets ce genre de pause pour critiquer le truc, si on avait été en caméra dirigée, on n'aurait loupé absolument aucun frag, parce qu'en fin de compte, dès qu'il y en aurait eu un, on aurait été dessus, et là, donc, Karma, qui s'est éloigné, on va regarder ça, on va faire un retour à rien, juste pour vous montrer comment ça fonctionne, donc là, on voit, en fin de compte, la Karma, qui est allée, près de Nashor seul, Udyr, qui l'a vu arriver, qui court dessus, et qui la frag très facilement, pourtant, peut-être qu'elle n'aurait pas dû faire ça, parce qu'effectivement, là, elle avait réussi à utiliser, son, sa capacité de lien spirituel, qui ralentit la vitesse, en plus, elle était plus rapide que lui, donc elle aurait pu réussir à fuir, elle aurait pas dû se retourner pour l'attaquer, mais c'est vrai qu'il y a un peu, il y a le côté psychologique, Udyr, c'est quelqu'un qui peut faire très très mal, quand il fonce dessus, bref, quoi qu'il en soit, on reprend, pour le moment, si on regarde le niveau de l'argent, quand même, donc les bleus ont un tout petit avantage, mais qui n'est pas énorme, au niveau des frags, j'ai presque envie de dire que les bleus ont quand même l'avantage, parce que, comment dire, c'est-à-dire que les violets ont l'avantage, car même s'il y a le même nombre de frags, le fait qu'il y a eu, comment dire, la mort de Jax contre les neutres, ça ne donne pas de l'argent à l'équipe adverse, donc c'est plutôt pas mal, là on a eu une petite opportunité, un petit créneau, qui a permis quand même aux violets, de bien amoché, là elle s'est pris un bon 40% de dégâts dans les dents, c'est normal, ils ont profité que Karma s'était fait, télescopé par Udyr, pour pouvoir aller attaquer la tour, ils ont été très très rapides, c'est bien joué, c'est bien joué, et là ils reviennent, Amumu qui a un petit peu fait un petit support, et en attendant, Karma qui a fait une connerie, qui est peut-être un petit peu trop avancée, sûrement le silence qui l'a fait paniquer pendant un instant, mais d'un autre côté, elle récupère derrière, et oulala, les Akasedine qui fait des assauts de temps en temps, il a juste pris de la vie, il ne fait toujours pas encore trop mal, surtout que Karma peut reprendre de la vie entre deux, elle a toujours l'avantage, elle a fait sa connerie tout à l'heure, en se faisant avoir par Udyr, mais elle a toujours un gros gros pressing au niveau du mid, tactiquement, attention, Karim qui est en train de se faire, oulala, très bon, on va se faire un retour arrière, hop, on va rematter la 15 secondes dans le passé, on va revoir la fight, donc quelque chose d'un peu similaire à tout à l'heure, avec Karim, il y a Mumu qui attend, sauf que cette fois-ci, Udyr a essayé de fainter, Karim, il n'avait pas prévu que Mumu était là, du coup, gros fight entre les deux, ça se joue au point de vie, et finalement, Udyr qui tombe à la volée, ohlala, ça s'est joué à 10 points de vie, 10 points de vie, il a fait se faire achever par les mobs, et là, on a vu, on a vu, ouh, on a vu Karma qui s'est fait ganguer, attendez, petit retour arrière, hop, qu'est-ce que c'est pratique ce truc, effectivement, Karma qui était un peu trop avancé sur Kasadin, et Jax, qui était quand même là en tant que ganker, qui saute, qui plonge, et voilà, Karma, c'est ce que j'avais prévu au départ, en disant que Karma, c'était pour ça qu'elle avait beaucoup fait de pressing dès le départ, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de moyens d'évasion, elle peut facilement se faire ganker si elle avance trop, elle a un saut éclair, mais bon, le saut éclair, c'est tout, les quelques minutes, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique, et donc du coup, elle a galéré, elle a pris en plus embrasement, donc effectivement, grosse mentalité d'attaquer, et derrière, et bien, ils en profitent, ils en profitent pour attaquer la tour, un Mumu qui, une nouvelle fois, vient un petit peu faire un pressing défensif, pour protéger sa tour, le temps que Karma puisse revenir, mais, comme d'habitude, même si Kasadin, n'est pas très performant en mid, le fait qu'il ne se, qu'il fasse pas trop d'erreurs, il s'est fait avoir une fois par Karma, mais depuis, il est très prudent, et résultat, de temps en temps, Karma se fait choper, que ce soit par Udyr, ou par Jax, et il y a des dégâts qui peuvent être faits, de manière assez, assez rapide, mais efficace, sur la tour, il va falloir qu'elle s'y reprenne, ah, peut-être que, ah tiens, intéressant, la bonne pioche de Kage, donc maintenant, je rappelle que la bonne pioche de Kage, permet aussi de partir sur, sur un autre objet, je ne sais plus comment il s'appelle, l'objet qui, qui a cet intérêt, de faire une réduction des délais, qui est assez considérable, c'est vrai que c'est très important pour Karma, Karma, il faut toujours être un minimum, à 30% de réduction, sur les 40% maximum, parce que, parce que, Karma, en fin de compte, a cet ultime, qui ne consomme rien, qui est juste une manière de, comment dire, d'altérer, une de ces trois capacités, et donc du coup, il faut qu'elle puisse s'utiliser rapidement, car le délai de réduction, permet de rapidement, faire recharger, ces mantras, qui peuvent se cumuler par deux, quoi qu'il en soit, sa fight dure, en bottom, avec toujours, le Kogmo, et le Tarik, qui font la pression, la Janna, la Janna, je ne suis pas trop convaincu, pour l'instant, de cette Janna, qui par moment, fait des incursions, un peu bizarres, qui ne fait pas trop, trop, bien, son rôle de support, bon, d'un autre côté, je veux dire, il y a au moins la base, il y a le fait que, de temps en temps, ils essayent un peu de warder, tiens, intéressant, Tarik, qui essaye de ganquer son propre côté, alors, ah non, il ne voulait pas ganquer, il a vu, il a vu Karma arriver, mais bon, il a voulu faire, en fin de compte, ce que Udyr a fait tout à l'heure, sauf que ça n'a servi à rien, puisque, Karma ne s'est pas laissé faire, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'elle faisait, elle voulait peut-être warder, mais je ne pense pas qu'elle ait pris de ward, donc, je ne connais pas trop le but, ah si, elle est partie récupérer le bleu, quoique elle a depuis quelques temps, je ne sais pas, je ne sais pas, ce n'est pas encore trop grave, elle continue à maintenir sa pression au centre, et en attendant, on va voir ce que ça va donner, ah tiens, 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 on a Ajax, qui veut refaire une embuscade, mais bon, faire une embuscade, ah si, intéressant, il profite, Kekarib, a vu un petit, voilà, il a vu, il a eu une petite lueur d'espoir, qui lui aurait permis de faire des dégâts à Udyr, mais en fin de compte, Udyr a fait exprès de se décaler, sûrement, pour pouvoir voir Jax, lui bondir dessus, il était très près de la tour, mais comme Kermit était très très amoché, il est venu, et encore une fois, encore une fois, Mumu, qui vient aider le côté qui se fait malmener, qui vient maintenir une pression, alors ce Mumu, il est intéressant, parce que, c'est vrai qu'il sauve la mise de pas mal de monde, il fait un, il fait un jungling qui est plutôt pas dégueulasse, et en plus, il arrive à, à maintenir les endroits, enfin, à rattraper les erreurs de ses alliés, même si c'est uniquement partiel, c'est déjà pas trop mal, et là, on voit qu'il attend, il va pas au contact, il est juste là pour dire, si tu viens attaquer la tour, t'auras des soucis, en plus, il a des capacités de grip, qui sont assez dégueulasses, que ça soit son, c'est vrai qu'on les voit ici, les, voilà, le G de bandelette, son A, ou bien sûr son ultime, qui carrément fait un stun de groupe, Ah, on a vu un truc intéressant, attendez, on va revenir, hop, Karma, qui va tenter une agression, sur Kasadin, c'est Kasadin qui a fait l'agression, mais Karma a eu plus de patates, en retour, son bouclier juste à la fin, et hop, voilà, un petit jeté d'éventail, et elle l'a fini, et encore une fois, l'attaque de Kasadin, n'était pas mauvaise en soi, mais, il a pas assez, il fait pas assez de dégâts, Karma, elle a un intérêt, nous ne l'avions pas en plus, c'est que là, vous voyez, elle a pas pris beaucoup d'objets, ah, c'est ça, attendez, c'est le grimoire néfaste de Morello, on le voyait pas trop souvent, avant cet objet, ils ont changé depuis, depuis la mise à jour, et effectivement, maintenant, on voit que, il a une capacité active, qui permet de faire hémorragie, ah, par contre, c'est toutes les 20 secondes, je pensais que c'était 60 secondes, donc une hémorragie, toutes les 20 secondes, ah, c'est pas mal, c'est pas mal, et donc ça, on peut le prendre avec le Kage, avant, on pouvait pas faire ça, et donc l'intérêt, c'est qu'on a 20% de réduction, donc 20% plus le 15% de ses lucidités, quelles que soient les runes et les maîtrises de Karma, elle a déjà un 35% pur de réduction, donc ça lui permet de beaucoup utiliser ses capacités, comme ça lui permet de se régénérer, de faire du bouclier, de faire un peu de crowd control, c'est plutôt intéressant, c'est l'intérêt de Karma, c'est qu'elle excelle pas, mais elle est pratique, voilà, c'est un petit couteau suisse, et donc dans les affrontements comme Kassadin, qui manquait de puissance, il faut savoir que Karma, quand elle prend des dégâts, son passif, c'est que sa puissance monte, en fonction du pourcentage de dégâts qui lui manque, donc c'est plutôt, c'est plutôt assez puissant, là on le voit ici, elle gagne, donc ça dépend du niveau, elle gagne jusqu'à 110 points de puissance, en fonction du pourcentage de dégâts qui lui manque, donc là, alors que Kassadin a cru réussir, à lui faire pas mal de dégâts en peu de temps, Karma, en fin de compte, est devenue beaucoup plus puissante, et elle réussit à l'achever sur la fin, en attendant, il tente, il continue d'essayer d'avoir Udyr, Udyr, il fait quoi comme build, il monte sur du, ah, sur la lanterne de Wiggle, qui est assez efficace, ah, tiens, intéressant, ça va, attendez, hop, on y retourne, on va voir en bottom, du frag, on en a pas encore vu beaucoup en bas, donc, comment ça s'est passé, ah, oui, donc en fin de compte, il va sur le dragon, sauf que, sauf que, là on a le gros teamfight, avec Miss Fortune, qui fait très très mal, en envoyant, tout ce qui est là, et là, et là, et là, je ne sais pas, oulala, oulalala, mais en fin de compte, le Cogbo qui a réussi à s'enfuir, et en fin de compte, mais en fin de compte, et bien, mais en fait, ça ne frappe pas, ça ne frappe pas, Cogbo qui a réussi à s'enfuir, et tout le monde se bat, ça c'était un gros teamfight sur le dragon, et finalement, tous les bas, tous les bas HP, se sont enfuis, sans pouvoir partir, ah, dommage pour Amumu, qui s'est fait achever, il n'a pas pu aller bien loin, et donc du coup, grosse opportunité pour les violets, qui vont pouvoir faire très très mal, à la tour, et là, à mon avis, ils vont se la faire facilement, il n'y a personne à proximité, ils ont pingé, ils vont la finir, ah, et Karib qui revient en urgence, et qui envoie son ulti, comme un bourrin, voilà, j'ai dit, c'est ultime, il peut être très efficace, il dash, il fait des dégâts, et en plus, il y a ce principe de, de comment dire, de légion, c'est à dire qu'il dash sur l'ennemi, mais en fin de compte, le fantôme, elle s'arrête, donc c'est assez intéressant, parce qu'on peut du coup, réussir à faire des dégâts, sans forcément, aller jusqu'au bout du risque, c'est plutôt pas mal, et en plus, ça passe à travers les obstacles, quoi qu'il en soit, là, le jeu commence un petit peu, à s'éparpiller, les tours qui commencent à avoir mal, les personnages qui sortent, de plus en plus, de leur lane, d'un autre côté, à peine qu'Assadine est revenue, voilà, maintenant, il n'utilise même plus son ulti, pour attaquer, mais uniquement, pour pouvoir, attaquer, pour pouvoir, faire des sortes de petites rixes, de petites attaques, en fourbe, sur Karma, et Karma qui reprend, qui reprend sa capacité, à harceler, qui de temps en temps, se prend un peu de dégâts, mais finalement, il s'en fout, parce que, un peu de vie en moins, c'est pas super gênant, pour Karma, tiens, il y a une Karma, qui prend une arme de déesse, je sais pas, à quel point c'est utile, bon, il y a une logique, quand on veut utiliser, beaucoup ses pouvoirs, on va utiliser, beaucoup de mana, les attaques, comment dire, de Karma, si consommatrice que ça, surtout qu'elle est un ultime, qui consomme rien, parce qu'il consomme le plus, c'est son bouclier, d'un autre côté, le bouclier est très intéressant, parce qu'il protège, mais si elle l'utilise avec un, avec un Mantra, elle peut en plus faire des dégâts de zone, donc c'est plutôt pas mal, surtout pour essayer à feinter, justement, le, le, comment dire, le Kassadin, qui malgré sa capacité à avoir de la longe, doit au final, aller quand même attaquer au corps à corps, ah, le MUMU qui va peut-être, qui, qui va se planquer, et qui, ils ont pas suivi, ils ont pas suivi, il fait son ultime un peu pour rien, alors peut-être que les deux autres ont attendu, parce qu'ils avaient pas beaucoup d'HP, ils voulaient vraiment que MUMU se commit à fond, et donc du coup, le Kogmo là, qui n'a rien pu faire, il va en profiter pour essayer de les avoir avec son passif, ah, Janna, et oui, il a réussi à avoir Janna, bien vu, bien vu, et là, attention, le risque de MUMU, qui a quand même, encore une fois, été chopé, le Tariq, sous sa tour, il a pris des dégâts, alors au niveau de son build, il a pas fait, il a pas fait le build le plus tanky qu'il soit, mais, il a quand même bien enquissé, ça a suffi à Miss Fortune pour pouvoir achever l'ennemi, c'est propre, c'est propre, il fait des bonnes choses, c'est à MUMU, Jax, qui continue, qui est beaucoup plus orienté sur le farm, il est beaucoup plus opportuniste dans sa manière d'aller, d'aller ganquer les ennemis, et là, il va tenter de se faire le dragon tout seul, alors, sachant que les bleus n'ont pas wardé, qu'est-ce qu'il a ? Il a du point de vie, il a, vous voyez, il a de quoi faire mal, je suis pas super convaincu du fâche pour, pour, pour Jax, je rappelle que Jax gagne des points de vie en fonction des, des dégâts magiques, enfin, des dégâts de son AD, de son AP, donc du coup, c'est parfois plus intéressant de prendre des, des objets qui les montent, et de ne pas prendre d'objets qui montent les points de vie directement, mais c'est une manière de faire le fâche, le fâche de toute manière, quand on veut faire un ganker, c'est toujours intéressant, là, il part un petit peu en retard, il compte sur le, voilà, sur le ralenti, sur la capacité de Kogbo, et du coup, comme lui par contre, il peut faire mal derrière, il en profite, et il finit Miss Fortune, Janna, qui a lâchement abandonné Miss Fortune, et qui du coup, laisse le bottom complètement ouvert, sur les, pour les violets, qui vont aller faire super mal, et voilà, la tour est terminée, donc déjà, le middle, c'est bon, le bottom, c'est bon, alors je suis étonné, quand Top, il n'est toujours pas réussi à, à passer, et Karim, enfin le compte, c'est même Karim qui a ici, je pense qu'il a, un peu trop, décidé de faire des, des, des vadrouilles, en dehors de sa lane, comme quand il est allé, tuer Karma, alors c'est vrai que ça permet de fraguer, c'est certes, mais bon, on ne le dira jamais assez, c'est pas le score qui fait gagner, c'est les dégâts qu'on fait, au Nexus, et pour aller jusqu'au Nexus, et bien il faut d'abord, passer par les tours, quoi qu'il en soit, et Karim, et Karim qui du coup, comme il a fini sa tour, sur le, sur le top, et que Udyr, a tendance à ne pas trop pousser, justement en top, il se fait présent, de plus en plus, là on a besoin de lui, c'est à dire, sur les deux autres lanes, alors là je pense qu'il va essayer d'embusquer le Udyr, et attention, affrontement, alors ils sont à peu près du même niveau, il y a quand même un petit avantage sur Udyr, on voit rapidement que Udyr fait bien plus mal, donc et Karim prend tout de suite la mentalité de s'enfuir, le problème c'est que et Karim, peut rapidement, régulièrement, se tenner, tout le monde veut se faire et Karim, qui se part et qui va quand même se faire avoir, l'embrassement ne suffisait pas, et Kasadin a fait son ultime, qui permet de l'achever, voilà, il a un peu mangé derrière, certes, mais même beaucoup en fait de compte, parce qu'il s'est fait HV, mais au moins c'est terminé, et donc du coup tout le monde revient, et là c'est la mêlée, c'est à la gauloise, tout le monde essaye de se faire tout le monde, alors le Amumu, alors ce qu'ils ont fait exprès de, comment dire, de cibler Amumu, parce qu'il n'était pas dans un build tanky, je ne sais pas, parce qu'en général Amumu, ce n'est pas quelqu'un qu'on cible en premier, ils ont essayé de l'avoir, ils n'ont pas réussi, mais quoi qu'il en soit, ils ont mis une grosse pression, les bleus se sont complètement revenus en arrière, il y en a deux qui sont tombés, et là Miss Fortune qui est un peu seul, qui ne peut pas protéger sa tour, les quatre qui font super mal, ah oui, c'est pas con, faire l'ultime pour pouvoir un peu faire la pression, parce qu'il faut qu'ils attaquent au corps à corps, à Cogbo lui par contre, qui n'est pas embêté par ça, mais bon, la petite pression, là en fait de compte, elle essaie d'économiser le plus de vie sur la tour, le temps que le creep revienne, le temps que les autres respawn, et les violets qui vont back, qui vont back tranquillement, mais ils ont commis un sacré méfait là, ça fait très, ça fait très mal, les bleus qui galèrent, ils galèrent, c'est pas encore paumé pour eux, ils ont encore pas mal de chance, l'air de rien, l'avantage des violets n'est que d'une tour, ça peut être encore carrément faisable, un bon assaut bien fait, un bon push bien ressenti, ça peut faire des dégâts, mais c'est vrai que, pour faire des dégâts un peu ninja, comme on dit, il faut envoyer un AD assez costaud, alors pour le moment, on a Karim, qui est pas encore complètement bon là-dessus, et on a la Miss Fortune, qui elle, est en train de se faire un build intéressant, le problème, c'est qu'elle passe plus de temps à défendre, qu'elle véritablement attaquer, donc au bout d'un moment, je pense que là, ils auront besoin de potentiellement, se faire du, une organisation, c'est à dire, peut-être commencer à dire, qu'il faudrait qu'ils préparent le terrain, pour que, ceux qui ont le plus de possibilités, en matière de pétage de tours, puissent aller attaquer, ou alors, qu'ils arrivent à prendre l'ascendant, au niveau des teamfights, parce que pour le moment, les violets ont l'avantage, mais en réussissant à farmer, comme il se doit, ou à peut-être focus les ennemis, de manière différente, qu'il pourrait réussir à changer la zone, quoi qu'il en soit, ah oui, la petite ward violette, qui vient de se terminer, en attendant un coup, Kassadin qui fonce sur Janna, mais le problème, c'est qu'il n'avait pas vu Miss Fortune, mais d'un autre côté, Miss Fortune a été un peu lente à attaquer, et Kassadin, qui lui a fait très très mal d'ailleurs, Kassadin fait d'un coup beaucoup plus mal, ah oui, d'accord, il a son séculaire, qui est lancé, alors le séculaire, effectivement, ça donne une bonne durabilité, en vie, en mana, donc intéressant pour Kassadin, et en plus, bien entendu, ça monte la puissance, donc ça vaut la peine, ça fight, attention, donc scène presque courante, les violets qui courent après les bleus, qui se font, voilà, qui se font buter les uns après les autres, alors Janna a de l'avance, Janna est rapide, si elle, en lui disant bien sa tornade, elle peut réussir à retourner à son camp, d'un autre côté, il suffit qu'à un moment donné, on ait un, oh là là, voilà par ce genre d'hésitation, est-ce que Kogmo, donc Kogmo ne peut pas la ralentir, oh là là, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait, grosse erreur, à la rigueur, le petit, le petit changement de direction, ça peut arriver, mais le fait de se mettre à farmer, alors qu'il y avait trois mecs derrière elle, c'est vraiment négliger, la vindicte des violets, qui depuis le départ, ont montré qu'ils étaient assez agressifs, on comprend pourquoi, il y en a autant qui ont pris un embrassement, ils n'ont pas de tank officiel, mais ils attaquent tous en même temps, donc finalement, ne pas avoir de tank, effectivement c'est gênant, mais quand on a un gros potentiel offensif, qui s'assemble en une ligne, ça peut être très, très dangereux, on l'a vu, à plusieurs reprises, les bleus ont dû fuir, les bleus se sont fait véritablement chasser, poutrer, roxer, hors de leur ligne, et le jeu se recalme un petit peu, même si, même si c'est juste le calme avant la tempête, parce que là on voit bien que les violets font un gros pushing sur le milieu, ils ont envie de péter la tour, dès qu'ils peuvent, ils pètent le creep, alors là il n'y a que Miss Fortune, mais est-ce qu'ils vont vouloir y aller, est-ce qu'ils vont vouloir faire une deuxième offensive, ils y vont à deux, peut-être que Jax va les rejoindre, mais là il y a plusieurs des bleus qui sont partis en top, Janna qui n'est jamais au bon endroit au bon moment, en plus c'est un support, un support ça ne doit pas rester tout seul là, ou alors c'est pour guarder, mais là elle ne le guarde pas, elle farme, donc elle a complètement laissé tomber son rôle de support, même si elle ne l'a jamais complètement assumé, et là il y a Karim qui fait vraiment la chasse, c'est la chevauchée fantastique au sens propre du terme, il tente tout seul, il est épaulé par Amumu, Amumu qui est assez solide, même s'il manque vraiment, il commence à être un peu plus tanky, il y a ses systèmes qui commencent à être un peu dévoilés, et ça n'a pas suffi parce qu'en face ils sont 4, et même si et Karim plus Amumu ça faisait une combinaison qui peut être efficace, contre 4 mecs qui ont un gros potentiel DPS, effectivement ça ne passe pas du tout, et Jax tranquille qui va aller farmer dans la jungle bleue, de toute manière là ils ont un gros avantage qui est en train de se faire, là vous voyez on sent chez les bleus qu'ils commencent à avoir une détresse qui s'installe, ils perdent les teamfights, ils ont du push au niveau des violets qui est bien plus efficace, d'ailleurs si on revient au niveau, on va recomparer Amumu et Jax, ah ouais Jax qui commence à farmer un petit peu plus, c'est pas énorme, c'est pas énorme, je pense qu'Amumu paye le fait de souvent aller épauler ses alliés, d'ailleurs il est mort plusieurs fois, donc finalement plus que de ne pas pouvoir monter son build comme il veut, il se retrouve à être un désavantage, mais d'un autre côté, d'un autre côté, il commence à avoir des objets qui ne sont pas dégûts, il a sa cape solaire, la pierre philosophale, peut-être qu'il a pris la pierre philosophale un peu tôt, parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas pouvoir farmer autant qu'il voulait, ou alors c'était juste prévu, on ne sait pas, quoi qu'il en soit, une résistance qui commence à être intéressante pour le Amumu, qui est beaucoup plus contre l'AD, alors c'est assez intelligent, parce qu'en face il y a un potentiel justement AD qui est important, le seul AP qui devrait être dangereux c'est Kassadin, mais il commence juste à monter sa capacité à faire des dégâts, qui arrive, là effectivement on voit sorcier séculaire, baguette explosive, il va commencer à faire très très mal le Kassadin, donc du coup l'Amumu qui est partie surtout sur de l'anti AD va galérer, bon ça ne veut pas dire non plus que son build est complètement pourri, on voit qu'il a quand même 107 en résistance, c'est pas dégueu, et nouveau teamfight, cette fois-ci les violets sont très compacts, ils vont peut-être galérer, parce que du coup les ultis des bleus sont beaucoup plus à effet de zone, et voilà ils l'ont payé, les ultimes combinés des bleus sont particulièrement efficaces, et ils ont réussi à presque wipe les violets en une seule fois, il fallait s'y attendre, il y a des dégâts de zone au niveau des bleus, ils ne sont pas très bons dans la teamfight, mais pour une fois ils étaient tous là, ils ont tous envoyé leurs dégâts de zone, et ils ont réussi à comprimer les violets qui étaient restés trop soudés, trop agressifs, trop près les uns des autres, et ils ont super morflé, je pense notamment à l'ulti de Miss Fortune, qui a vraiment mis une claque monstrueuse, sans oublier les capacités quand même de les éventails, il s'appelle comment cette technique ? C'est la vague céleste de Miss Fortune de Karma, qui fait des dégâts, et en plus avec un mantra ça remet de la vie à ses potes, ça peut être très efficace, et puis bien entendu on peut y aller avec tout le monde, la tornade de Janna, l'ulti de Karim, et bien entendu à Mumu, qui a son effet de zone plus ultime, qui peut stunner tout le monde, le truc qu'il vient de ne pas faire contre cette petite bleue, c'était se mettre en paquet, les violets l'ont fait une fois, ça leur a coûté la fight pour la première fois, parce que depuis le départ ils gagnaient toute la teamfight, et là on va voir s'ils vont apprendre leur leçon, est-ce qu'ils vont un petit peu plus faire des attaques dissipées, apparemment c'est ce qu'ils font, là on voit ils y vont par côté, ils prennent sur plusieurs flancs, et donc du coup les bleus voient que le vent tourne, ils se barrent, ils fuient, on va commencer en plus à arriver à des niveaux, ou des quarts opportunités, ça va être du Nashor direct, et je pense que dans ce genre de configuration, le Nashor ça peut complètement contrebalancer, les violets peuvent carrément prendre l'avantage, certains qui étaient en train de prendre tout doucement, mais qui n'est pas encore complètement assumé, l'air de rien, ils ont un peu plus de frags, un peu plus d'or, mais le même nombre de tourelles détruites, et les bleus ça peut être le moyen de réussir justement à contrebalancer leurs désavantages, et à leur donner une facilité sur les teamfights, donc attention, là on arrive vraiment dans le mouvement de cohésion, c'est-à-dire les violets ne se quittent plus, ah non, ils ne se quittent plus, de temps en temps il y en a qui essaient d'aller sur les côtés, donc d'un autre côté c'est pas une team, donc ils ne parlent pas au micro, là ça se sent, mais il y a quand même la volonté de rester en groupe, ils ont vu qu'en bottom il y avait une belle avancée du creep, résultat, ils pingent la tourelle, et ils vont aller se la faire, il y a deux bleus, alors deux bleus ça suffit pas, trois, ah ça y est, ça commence à faire mal, et ils envoient les ultis, les violets n'ont pas voulu back, ils vont peut-être le payer, parce que, encore une fois, pour attaquer la tourelle, il faut, il faut s'agglutiner sur la tourelle, ils ont reculé, ils ont pris des dégâts, ils ont réussi quand même à, à pas, ils ont réussi à pas trop morfler, que je suis cidé pour avoir Jax, résultat, ils ont eu la tourelle, alors là les violets font peut-être une erreur, c'est à dire qu'ils restent, ils sont assez mal en point, en face, il y a quand même encore un petit potentiel de dégâts, non, non, d'un autre côté, ils ont eu raison, ils ont eu raison, parce qu'en prenant le risque, si, voilà, si Kasadin et Udyr survivaient, ça faisait, en fin de compte, trois survivants, face à un wipe de l'équipe adverse, et ça, ils vont en profiter, donc là c'était un risque, d'un autre côté, c'est une team qui est tellement offensive depuis le début, que je pense que prendre ce risque, c'était un petit peu dans leur mentalité, c'était évident qu'ils n'allaient pas back, c'était évident qu'ils n'allaient pas changer de ligne, faire de, ou même faire un achor, là c'est, ils poussent le plus possible, ils profitent qu'il n'y a plus personne en face, en plus la première qui revient, c'est Karma, Karma c'est pas non plus le potentiel offensif le plus dingue du monde, et encore moins le potentiel défensif, donc du coup, si elle se fait vraiment avoir, elle pourra aller nulle part, ça y est, ça commence à revenir avec Kekarim, mais d'un autre côté, la tourelle est tombée, ils ne sont pas allés au moins jusqu'au bout du, non, ils ne sont pas, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Non, 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 là, 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 il y a le bac, il y a le bac des violets, donc il y a ceux qui sont rentrés à la base, il y a ceux qui sont partis farmer à côté, c'est vrai qu'il y a eu tellement, une agression forte sur le bottom, que c'est un peu le réflexe de se dire, on reste là où il y a eu l'agression, mais donc maintenant, ils voient qu'en fin de compte, les violets sont partis, et les bleus reprennent un peu confiance, ils ont réussi à les rebooter, après avoir eu mal, alors c'est vrai que c'est pas suffisant, ils ont été vus, ils ont été vus, là, le ward, si on met sur la vue des violets, on voit que les violets voient parfaitement que les bleus sont dans cette partie, la ward là est vraiment très très bien positionnée, ils ont mis que deux wards, mais c'est parfaitement au bon endroit, donc du coup, les violets savent où sont les bleus, ils savent qu'ils sont par là, ils vont, enfin, ils vont sûrement l'utiliser, alors il y en a trois qui vont à la rencontre des bleus, je m'en doutais, soit ils faisaient le tour pour attaquer autre part, soit ils ont profité pour aller les chercher, les violets, toujours aussi agressifs, eux, ils vont à la fight, ils vont au charbon, les bleus qui n'ont pas compris qu'ils avaient été détectés, se sont fait avoir en petit comité, et résultat, même s'ils n'étaient que trois, ils font très très mal, et Karim, encore une fois, qui arrive tard, mais qui tente avec son ulti de créer le KO, le problème, c'est qu'il est tout seul, il est tout seul, alors il est tout seul sous la tour, le M.M.U. qui fait son ulti sous la tour, c'est utile, ça embête, le problème, c'est qu'elle est tombée, et que du coup, maintenant, on se retrouve avec trois violets, contre deux bleus, enfin deux bleus, le M.M.U. était en trop mauvaise condition, et là, le Karim, finalement, il n'a pas pu faire assez de dégâts, en plus, il n'a pas des karats qui sont quand même assez élevés, il est de, si on regarde au niveau de son AS, il est monté jusqu'à 1, c'est pas dégueulasse, ah, attention, le Zelle qui vient d'arriver, ça arrive au moment, il va commencer à faire, à pouvoir être beaucoup plus rapide, surtout qu'en plus, la vitesse de déplacement de les Karim, lui donne un bonus d'attaque, c'est son passif, mais il est violé, qui en profite, qui en profite, ils ont gagné le middle, pendant que, ah là là là, il y a eu dire, il y a eu dire qu'il profite, ah là là là, Janna toute seule, c'est Janna vraiment qui fait beaucoup d'erreurs, depuis le début, et qui, du coup, ah, c'est une fois qu'il a peut-être capté un peu trop loin, il faut pas oublier quand même, qu'ici, on a deux tours, qui sont assez costauds, c'est pas l'endroit où il faut faire des dives successifs, comme ça, UD effectivement, il a pu avoir Janna, mais derrière, il est pas non plus si balaise que ça, il a quand même une grosse grosse armure, on voit qu'il a misé, en plus sur l'empaleur d'Atpa, au niveau des PV, donc effectivement, il encaisse bien, il est pas bon contre la magie, mais d'un autre côté, en face, en termes de magie, il y a que Karma, alors peut-être Janna, là on est où, non, Janna qui va pas bien loin, c'est d'un autre côté, quand on a un jeu qui est pas si bien déployé, on a des sous qui viennent pas, alors attendez, on peut regarder, au niveau de l'argent, ouais, tout à fait, Janna, elle est bonne dernière, elle est bonne dernière, de toute la partie, c'est elle qui a le moins de chances de se faire de l'équipement, donc déjà, qu'elle fait son rôle de support, de manière assez, pas beaucoup existante, en plus, elle farme mal, résultat, bah effectivement, elle peut pas faire beaucoup de dégâts, elle peut pas être très utile, elle peut juste de temps en temps envoyer, une compétence qui va bien en teamfight, et encore, ce qui peut le plus dégager, Janna dans les teamfights, c'est quand elle utilise son ulti, et puis elle le fait pas souvent, elle utilise beaucoup plus sa tornade, et donc, l'avantage des violets, commence à se creuser, vraiment de manière très significative, là les fights, ils les remportent, beaucoup plus facilement, le farm, décolle aussi, tout doucement, et au niveau des tours, bien entendu, là par contre, le fossé s'est fait, pendant que les bulls sont toujours à 3, 3 tourelles détruites, eux ils sont passés à 7, ils arrivent véritablement, au niveau du, de la base, du nexus ennemi, donc, ça s'approche, ça devient dangereux, ça devient très très dangereux, les bleus en plus, on sent, ça commence à bastonner, mais ça commence à bastonner, pas loin de Nashor, il y a peut-être la volonté, de réussir, et voilà, les bleus qui se sont fait à nouveau, là, ah je suis étonné, là serait peut-être le moment, d'aller faire un petit Nashor, c'est vrai que le niveau de la vie, c'est pas terrible, mais là, ils ont fighté près du Nashor, c'est le moment d'aller le faire, et ils y vont, les bleus complètement wipe, les violets en gros avantage, et oui, et ils abandonnent, il fallait sans douter, les 36 minutes, on le savait dès le début, voilà, c'est dommage, vous voyez, parce qu'en fait, ils ont été dominés très vite, mais pas trop, c'est à dire que l'avantage des violets, n'était pas extrêmement avancé, et du coup, ils auraient pu, ils auraient pu s'en sortir, mais au bout d'un moment, au niveau des teamfights, ils n'ont pas su, ils n'ont pas su s'organiser, ils n'ont pas su assez loin, ils n'ont pas su utiliser leur capacité, de comment dire, d'attaque de zone, qui était supérieure, pour pouvoir véritablement contrebalancer, ils se sont trop facilement fait à voir, par l'agressivité des violets, c'est le problème qu'on a, quand on n'est pas au micro, c'est que parfois, on n'a pas confiance en ces petits camarades, et on se laisse dominer, il y a des tentatives intéressantes, j'ai bien aimé le travail du Amumu, mais qui finalement, ne pouvait pas être déployé, parce qu'en fin de compte, il n'était pas assez soutenu, c'est lui qui soutenait, or l'Amumu, est plutôt censé justement, aider, figer le combat, pour que les autres puissent faire du dégât, ce qui n'était pas au rendez-vous, à l'inverse au niveau des autres personnages, on avait la Janna, qui était quasiment inexistante, de toute la partie, à l'inverse chez les violets, le Udyr, très costaud dès le départ, le Kassadin, qui peut-être, était assez difficile au départ, a quand même réussi à ne pas trop mourir, et à faire du dégât, quand il fallait par la suite, donc du coup, si on fait le bilan, c'est surtout la fin de partie, qui a créé la brèche, pour que les bleus, qui avaient du mal, finalement se fassent dominer, mais bon, c'était une partie intéressante, donc là vous voyez, c'est fini, victoire, le HAD est parti, et donc du coup, quand je fais continue, on revient sur le menu, New of Legends, c'est terminé, le replay est perdu, pas est perdu, est terminé, et non enregistré, donc voilà, c'était le premier replay, un peu pilote, de cette nouvelle capacité, qu'on aurait potentiellement, à faire des vidéos commentées, moi je trouve le principe, assez intéressant, puisqu'il y a un côté, assez découvert, parce que justement, la partie, on la choisit un peu au pif, sur des gens, qui en plus n'ont pas cherché, à faire un jeu, qui était particulier, et vous voyez, qu'on voit quand même, des choses intéressantes, on peut dire des choses intéressantes, moi j'ai bien aimé, de me dire, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse, on en fera plus, c'est logique, donc sur ce les gens, outre le fait de dire, Contraia, on peut refaire du League of Legends, moi je vous dis, à bientôt.